Un village à Kwabakan à la place Madegbe pour les populations de Seguila. Une initiative du premier magistrat de la commune, Dr Bamba Mafferima Fouete, en collaboration avec le district du Ouroba. La cérémonie d'ouverture de cet espace, qui prône la convivialité, a mobilisé un parterre de personnes venues de toutes les localités du Ourodougou. Les opérateurs économiques sont également de la partie. A la Côte d'Ivoire, on espère une victoire de 5 à 0 pour le début. C'est ma première fois d'être à Seguila. Je vois qu'il y a l'ambiance à Seguila, la population est en train de sortir. Je suis très content. Nous avons déporté et bien paix aujourd'hui à Seguila, pour qu'ensemble, toute la population du district commune ensemble. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire abrite la canne. C'est une chance qui ne se répète pas tout le temps dans la vie. Donc on est très heureux de vivre ces moments spéciaux et on espère que notre équipe ira le plus loin possible. Le maire de la commune de Seguila salue le ministre gouverneur du district du Ouroba, pour son appui. Il invite les populations à rester déboues derrière l'équipe nationale. Donc véritablement, nous sommes très heureux, très heureux de ce village. Vous voyez l'engouement de tous ces jeunes, des femmes qui sont venues pour l'ouverture de cette canne. Et je tiens aussi à remercier le président de la République, à remercier le gouverneur du district, pour son implication personnelle, en vue de réussir cette canne dans le département de Seguila. Après une visite, le maire choisit de suivre le match d'ouverture qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau, dans ce village canne. Après la victoire des Ivoiriens, c'est l'effervescence. Le village Akwaba de Seguila est une initiative du gouvernement, qui instruit donc l'ensemble des ministres gouverneurs à l'effet d'organiser des villages Akwaba dans leur district. Tombola, espace gastronomique et maquis géant, animeront cet espace de retrouvage.